C'est une course pour se remettre en forme, mais aussi pour éviter un dérapage. Après l'éclosion majeure dans un centre d'entraînement de Québec qui a mené à 120 cas et 20 autres lieux de travail contaminés, l'industrie veut rectifier le tir. Ça prend juste un cas pour faire mal paraître, effectivement, notre industrie. Mais je pense que c'est vraiment un cas isolé et il ne faut pas généraliser. Il y a tellement de gyms, tellement de propriétaires qui ont très, très bien fait. Est-ce que tu es en contact avec quelqu'un qui est au dans les 14 jours? En zone rouge, ça fait à peine une semaine que les gyms sont rouverts au grand plaisir des usagers, y compris l'acteur Patrice Bélanger, croisé par hasard. Le bien-être physique est une chose, le bien-être psychologique et mental en est tout un autre et je suis heureux en ce moment. Je me sens un peu plus à risque que si je m'entraînais à jogger dehors. Ici, un enregistrement sur Internet est obligatoire avant l'arrivée pour la traçabilité. La désinfection des équipements se fait après chaque utilisation et les deux mètres sont respectés en tout temps, même lors des transitions. Les règles sanitaires sont très strictes. Où est-ce que nous, on a décidé d'aller un petit peu plus loin, c'est qu'encore une fois, après chaque plage horaire, donc chaque plage horaire réservée, on re-nettoie le studio de fond en comble, donc il n'y a personne dans le studio pendant ces 15 minutes-là. Il n'y a pas plus lourd qu'une mauvaise presse. Combinée au fardeau financier de la pandémie, les propriétaires se retrouvent dans une situation précaire. C'est excessivement difficile, je ne vous le cacherai pas. C'est sûr et certain que ce n'est pas une réalité dans laquelle on va pouvoir rester pendant plusieurs, plusieurs mois. Ici, lors d'une visite surprise aléatoire dans un gym de Montréal, la distanciation n'est clairement pas respectée. Certains propriétaires devront donc apprendre à mieux jouer en équipe s'ils ne veulent pas entraîner la fermeture de toute leur industrie. Chouane Femme, TVA Nouvelles, Brossard.